Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet, direction la ville rose pour le Quintet Plus de ce mercredi 20 novembre, l'hippodrome de Toulouse qui accueille la 13ème et dernière étape du Grand National du Trot, une dizaine de jours avant la finale disputée sur l'hippodrome de Vincennes. Donc les deux premiers au classement général seront de la partie pour cette 13ème et dernière étape, c'est-à-dire Y de Ceylan qui compte 18 points d'avance sur Ibikid Well qui effectue son retour dans ce circuit, 2950 mètres à parcourir pour cette dernière étape, rendement de distance à partir de 344 000 euros, 2975 mètres donc pour les concurrents du second échelon, une piste corde à droite, celle de Toulouse, 1275 mètres, pas de véritables pièges, des tournants assez larges où il est possible donc de revenir de l'arrière-garde et départ donc programmé à 13h55. Voici tout de suite le tableau des partants de cette étape toulousaine avec en haut de tableau Las Ginko Tellois, cheval qui a deux courses de rentrée désormais mais sa tâche annonce compliquée avant le coup dans cette épreuve. Le 2 à Pigeaudlini vient de briller sur cette piste, c'était la semaine dernière avec Lana Henry sur sa lancée et va tenter de prendre une belle place. Le 3 à Félu Cernes doit se contenter actuellement souvent de petites places, ça paraît, ça tâche annonce assez compliquée donc ici. Le 4 à Riccarisé, s'entend bien avec Eric Côtebert, il compte de bonnes performances dans le sud-ouest, il y a d'opposition mais ce n'est pas une impossibilité pour une 4-5ème place. Le 5 à Goldstar est une possibilité au premier échelon, associé à Alexandre Rivard et de retour de corde à droite, il a droit de terminer à l'arrivée. Le 6 à Guskis-Automne sera très en vue, il a remporté l'étape à Saint-Galmiers, en tête il a une première chance à défendre. Le 7 à Jakartas-des-Prés qui a effectué plusieurs bons parcours de rentrée, il sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. Bien placé en tête, il va tenter de damer le pion à ses aînés. Le 8 à Gabriel Eduhem est certainement l'une des meilleures juments en tout cas de sa région dans le sud-ouest, elle est irréprochable, elle sera des 4 en plus pour la première fois de sa carrière. Le 9, Invicus Mabdiba vient de bien courir à Châtelayon-Rolle-La Rochelle où il devait rendre 25 mètres, là il est bien placé en tête, c'est un potentiel placé. Le 10, Hérodarmes, un cheval assez difficile à saisir, qui est vainqueur au plus haut niveau mais qui est capable aussi du meilleur comme du pire. Il est aussi difficile à retenir qu'à écarter. Son compagnon d'entraînement le 11, Absevan découvre un engagement idéal au plafond des gains du premier échelon, donc il détient une très belle chance avant le coup. Et puis 3 concurrents au second échelon, le 12, Y de Seyland, donc le leader de ce GNT qui a pleinement rassuré dans la dernière étape à Nantes où il s'est classé 3e, il va tenter de défendre son maillot jaune. Son dauphin, c'est le 13, Ibi Kidwell qui fait son retour dans le circuit après une course de rentrée, on y croit beaucoup. Et puis le 14, Fakir Mérite, excellent en cheval, bien connu dans le sud-ouest, maintenant il doit rendre 25 mètres, il aura peut-être un meilleur engagement dans quelques jours, mieux vaut le retenir donc en fin de combinaison. Voilà donc que vous n'en savez plus sur les 14 partants de cette étape du GNT à Toulouse, on passe tout de suite au papier de la course. Et on débute le papier de cette belle épreuve avec notre favori, c'est le numéro 13, Ibi Kidwell, oui il va devoir rendre 25 mètres mais c'est un super cheval qui a effectué une belle moisson dans ce GNT 2024. Il avait couru débuter à Corde-Mais où il avait terminé 2e, ensuite il avait été resplendissant à Laval, non au Croiser-La Roche plutôt, il avait battu Hino du Lupin, ensuite il s'était classé à 2e à Laval. Et puis on va revoir sa victoire à Saint-Malo dans l'étape du 7 août 2024 dans la cité Corsaire où il avait été absolument ébouissant ce jour-là pour devancer très nettement in excess bleu Y de Ceylan, le cheval. Ce rouleau en compresseur était venu en tête au premier passage en face, avait durci la course un tour plus loin, s'était détaché dans le dernier tournant et vous le voyez il n'avait jamais relâché son effort dans la ligne droite pour vaincre très nettement. Eric Raffin pouvait exulter aux abords du poteau, Ibi Kidwell qui s'est dirigé vers un autre tournoi, celui du Trophée Vert où il n'a pas été vraiment percutant avant de souffler un peu, tout simplement il n'a pas été continué dans le circuit du GNT puisqu'il devait rendre 50 mètres à chaque fois et là il va devoir rendre 25 mètres. Une course de l'entrée en vue de cette épreuve à 10 jours de son grand objectif qui sera la finale mais s'il veut gagner le circuit en général et devancer Y de Ceylan, il va falloir qu'il livre une grande performance ici et terminer au moins sur le podium. Nous on y croit pour la victoire malgré son handicap initial. On continue avec celui qui sera peut-être le favori, c'est le 6 Iguus qui se tonne, on va revoir sa dernière course, c'était dans l'étape de Saint-Galemier le 16 octobre où le cheval lui aussi avait été très bon pour s'imposer devant notamment Implora-Mozin. Le cheval entraîné par Mathieu Brivar était venu en tête au premier passage en face, il avait pu contrôler la course ensuite Mathieu Brivar et puis vous le voyez il avait pu placer une belle accélération à la sortie du dernier tournant pour faire aussitôt la différence et vaincre brillamment devant notamment Implora-Mozin. C'est un cheval qui est très à l'aise, corde à droite, qui est en grande forme, lui aussi peut ensuite être dirigé sur la finale mais c'est une très belle opportunité pour lui de bien faire. Mathieu Brivar est donc très confiant même s'il rappelle qu'il faut toujours faire attention un peu dans les premiers mètres de course mais normalement Egufi-Soughton a largement sa place sur le podium. On continue le papier avec la meilleure jument du sud-ouest, c'est le numéro 8, Gabriela Duhem qui a été longtemps préservée par Jérôme Chavatt et elle fait absolument toutes ses courses. Et puis le petit truc en plus ici qu'elle aura ce sera la tout-déferrage, elle sera déferrée à des 4 pieds pour la première fois de sa carrière et elle est en forme, on va revoir sa dernière course, c'était le 13 octobre sur les podiums de Beaumont de Lomagne dans le Grand Prix d'Inavéna où ce jour-là Gabriela Duhem s'était retrouvé le néovent, un tour de but, avait dû fournir une grosse accélération pour prendre la tête au dernier passage en face, vous le voyez elle abordait la ligne droite en tête mais elle avait pu ensuite compter deux excellents chevaux qui sont Gréco-Bello et Jean Dréen, sa course était toutefois très bonne et donc elle sera des 4 ici et elle revient sur un parcours qu'elle apprécie, celui de Toulouse, elle est très confirmée sur cette piste de Toulouse, une fiche spéciale. 12 cours sur l'anneau de la Cépière pour Gabriel et Duhem, 5 victoires, 5 deuxième place, soit 83% de réussite sur le podium, elle a sa place à l'arrivée, elle peut réaliser un numéro dans cette étape. On continue avec un cheval très bien engagé, c'est le numéro 11, Abseven qui sera associé donc à son entraîneur Nicolas Bazier, un cheval qui avait montré sa compétitivité, corde à droite cet été en remportant le Grand Prix de la ville de Cabourg, il a aussi brillé plus récemment, c'était le 11 octobre, on va le revoir cette course dans le prix ERA sur l'hippodrome de Vincennes. Ce jour-là, il avait longtemps patienté à mi-ploton et puis vous voyez, il était venu dans une action significative à la sortie du dernier tournant avant de dominer brillamment la situation pour devancer notamment des concurrents tels que Ed Scott ou Gypsy de Chaman. Harry Carizé était également dans la course, ensuite il a effectué une course de préparation pour préparer ce superbe engagement au premier poteau. Abseven n'a pas de marge dans cette catégorie mais avec le bon parcours, il a largement son mot à dire en pareille compagnie. Et puis terminons le papier de cette épreuve avec le numéro 5, Gold Star, un cheval qui a réalisé une belle année, il avait notamment terminé en début de saison 3ème de l'étape à Cordaoumé, derrière Y de Ceylan et Ibiqui Douelle. Sa dernière sortie est très bonne puisqu'il n'était battu qu'à Vincennes par 3 excellents 6 ans que sont Ibiscus Man, Inato Piergi et Isofou Duchesne. Le chrono était très bon, 2700 mètres, Dominique Locneux annonce que son cheval est sur la montante, donc en tête c'est un cheval qui peut tout de suite occuper une bonne position à l'avant du peloton et il peut aller loin. Et puis il revient aussi sur un anneau corde à droite, ça lui plaît un Gold Star puisque pieds nus corde à droite, ce Gold Star c'est 8 courses, 2 victoires et 5 places, soit 87% de réussite à l'arrivée. On se souvient notamment d'une victoire l'année dernière sur l'hypogène de Cavour, donc Gold Star a lui aussi une belle carte à jouer au premier échelon. Voilà, c'en est fini pour le papier de cette épreuve, on passe tout de suite à notre choix. Notre sélection chiffrée en 5 chevaux, on démarre donc par le numéro 13, Ibiqui Douelle qui va tenter de gagner cette dernière étape avant d'être dirigé sur la finale de Vincennes. En deuxième position, le 6, Iguski Sauton qui est vraiment un très bon point d'appui normalement en premier poteau. En troisième position, la bonne, Gabriel Aduhem, l'atout d'efferrage pour la première fois, totalement déféré. En quatrième position, le 11, Half Seven idéalement engagé et en cinquième position, le 5, Gold Star sur la montante et associé à Alexandre Réva. Et puis pour les amateurs de combiner les ondes élargies, vous pouvez leur adjoindre le 12 Y de Ceylan, qui est un regret bien sûr, en 5 chevaux. Le 2, Abijo de Ligny qui vient de montrer sa forme en gagnant sur ce tracé et le 9, Invictus Madiba. Sept autres courses seront au programme ce mercredi sur les podromes de Toulouse et nous vous conseillons de jouer le 411 Lutin du Bust. Ce sera dans le prix Louis-Angelaire, c'est un petit coup de poker puisque ce cheval avait montré pas mal de moyens sous la féerule de Jean-Luc Giot. Il vient d'intégrer les box de Frédéric Closier dans le sud-ouest. C'est un cheval assez délicat mais qui a couru de bons lots. Et là, cette épreuve n'est pas d'un grand niveau. Donc si Lutin du Bust est sage et s'il s'est bien acclimaté à sa nouvelle région, il est capable de réaliser un numéro dont se prie Louis-Angelaire. C'est un coup de poker que l'on tente au cours de cette réunion toulousaine. Voilà, c'en est fini pour ce nouveau numéro de 100% Quintet. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr continuer à suivre nos contenus multimédia sur notre chaîne YouTube en vous abonnant. Vous pouvez également suivre l'actualité en général des courses sur notre site parituf.com. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau 100% Quintet. Et bon jeu à tous ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501